Tchouuuu ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 18 juin 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi. Pour l'acro-tidienne, on parlera évidemment des news du marabout, des films et séries télé, des news high-tech, un petit peu de blabla, de mes sites en route, de vos commentaires, on parlera un petit peu de tout ça. Et le samedi, on se retrouve par contre en maxi live le matin, sur lequel on prouve un sujet à la con, et après vous pourrez poser un petit peu toutes vos questions et tous vos commentaires, et on pourra passer un petit moment ensemble. Alors pourquoi je me marre au début ? Je me marre parce qu'en fait, je ne suis jamais prêt, en fait je fais exprès, je me dis bon alors je ne sais pas, je n'ai pas envie de commencer, il faut, puis je clique sur le bouton, et là c'est trop tard. C'est un peu comme si c'était en parachute, le plus dur c'est de sauter. Allez, comme toujours, on remerciera, on commencera cette émission en remerciant et en faisant une spéciale dédicace à tous les abonnés de GLG Vidéo, et vous êtes watmeel nombreux quand même, même 45 watmeel nombreux, pas mal. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés sur GLG Vidéo, merci et spéciale dédicace à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, puisque vous êtes quand même nombreux aussi. Et après, si jamais toi aussi tu veux t'abonner pour rejoindre un peu cette grande famille et cette grande bande de potes, tu peux cliquer en bas à droite sur ma gueule ici, tu cliques, tu n'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification, et en ce moment tu rejoins ça, tu reçois une notification, il y a des trucs qui t'intéressent, tu les regardes, des trucs qui ne t'intéressent pas, tu ne les regardes pas. Libre à toi, libre à toi. Allez, comme toujours, je vous rappelle, cette émission est entièrement financée par ses membres, on n'est pas sponsorisé, on est libre antenne, on dit ce qu'on veut, on dit ce que je veux, je parle avec vous, pas de censure, mais je me rémunère, non pas avec la rémunération YouTube, on en parlera ça tout à l'heure, parce que ça ne paye rien, et puis c'est de la merde, après tu peux rien dire, sinon il te l'enlève. Donc vous pouvez m'offrir un café, vous vous dites, voilà, un petit effort, si tu te rends compte que tu regardes l'émission tous les jours, 5 jours sur 7, soit 20 émissions par mois, il te dit quand même, le mec il se défonce, ça vaut bien lui offrir un petit café, c'est 2 balles. Tu vas sur Tipeee, tu mets dans les paliers, tu m'offres un petit café, 2 balles, vous êtes quand même plus d'un millier à regarder tous les jours, alors on se dit, si chacun mettait 2 balles, ça serait quand même un petit peu le top. Donc tu peux aller là, donc tu auras ton nom dans l'émission, hier le tipeur du jour c'était Yannick Camping les confluents, confluents, voilà, donc ça c'est un bon placement de produit, tu vois, tu mets ton truc, il arrive à faire passer un message, le trouveras-tu ? J'ai l'impression que soit c'est un fan des campings, soit il en a un, soit il travaille dedans, soit il travaille dehors, soit ils l'ont viré, il est dégoûté, il dit, je vais leur faire de la pub, non, je ne pense pas. Et je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un ticket, enfin, à chaque fois que vous m'offrez un café, vous aurez droit en échange à un ticket de Tombola, à la fin du mois, il y a une Tombola, on choisira au moins 4 gagnants, à gagner il y aura une semaine à Pattaya, le deuxième, par exemple, il pourra choisir la GoPro 6, le troisième pourra choisir parmi tous nos casques audio ou une carte graphique P106 par exemple, les Arres Park, les Xiaomi Wireless, même après la review, j'ai l'impression que plus personne en veut, les écouteurs pas mûrs, on a des casquettes, on a des t-shirts, on a également des casques gaming, on a plein, plein, plein de trucs, voilà, donc tu peux tenter ta chance pour la Tombola, et pour ceux qui voudraient gagner à tous les coups, parce que vous en êtes, on a fait un palier à 20 balles, qui est le panier riche, il faut avoir les moyens, c'est 20 balles, c'est 10 tickets, donc là, on t'y soutient à l'aventure à fond, t'as 10 tickets, et en échange, tu auras automatiquement un t-shirt, voilà, qui seront envoyés le mois prochain, vous aurez plein de jolis t-shirts, avec plaisir, mon ami, alors je n'y aurai pas de plaisir dans le colis, on n'en est pas là, ni de traces de plaisir non plus, il ne faut pas, non, 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 t'es pas prêt, il y a rien qu'on prend la trace de plaisir, oh oui, bon, allez, comme toujours, les tickets de Tombola, les tickets aiment, mais voilà, allez, on attaque un petit peu avec les news, tu chou, alors, ma page Facebook, Pattaya French Group, le bon plan, voilà, comme toujours, on va essayer de vous mettre un bon plan, un petit peu de temps en temps, aujourd'hui, c'est le Freelax, le Freelax à Pattaya, un restaurant français, dans lequel je vais manger régulièrement, qui est sympa, qui n'est pas cher, chaque fois que j'emmenais du monde, c'est trop bien, c'est dans une petite rue et tout, voilà, c'est vraiment le petit endroit francophone de Pattaya, avec plaisir. Arrête, c'est bon, on va pas la faire deux fois, hein, et enfin, vous trouverez également la même chose sur PattayaFrenchGroup.com, où on a fait une fiche, j'essaie d'en rajouter un petit peu, tous les jours, sur ma page Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon pseudo, c'est GregleGeek, aujourd'hui, on était plutôt dans le mode café, alors, c'est un vieux café, qui date de... avant-hier, je crois, on était manger, on était boire avec Jeanne, et du coup, j'ai pris la photo, mais j'essaie de les recycler, pour vous souhaiter un bonjour, et tout, et tout, et bonjour, et bonjour. Forcément, voilà. Allez, on continue, nanana, nanana, les feux du marabout, allez, les feux du marabout, donc, Pattaya, French Group, voilà, donc la news du jour, c'est le Freelax, hier, c'était plutôt, on était plutôt en mode karting, à savoir que lundi... T'il est où, le... t'es où ? Bah, elle est où, petite souris ? Oh, elle a disparu, la petite souris ? Oh, elle était là ? Oh, je sais bien, voilà. Ça va bien se passer. Chut, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, t'es venu pour ça, aussi, hein ? Il y en a, ils arrivent là, ils disent, mais il est fou, lui ! Il sent combien dans sa tête ? C'est dingue, mais c'est nul, mais non, mais non, mais vite, ah, partons, vite, je sors, je prends la clé, je sors, ah, ah, voilà. Oui, il prend bien la clé avant de sortir, sinon ça n'a aucun intérêt de... Et puis d'autres qui se disent, ah, bah c'est ce qu'on aime, un petit peu de n'importe quoi, dans ce monde de bruts, bruts, dans ce monde de bruts, attends, j'attends la réponse, un SMS, non, toujours pas. Euh, Pattaya French Group, c'est bon. Une, alors, je voulais vous parler, vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de news, je me suis dit, je vais meubler, je vais vous parler d'un truc dont je vais vous parler, je vais faire une vidéo dédiée, et puis après, je me suis dit, je vais caler ça dans une news, comme il n'y a pas beaucoup de news, ça va durer une demi-heure. J'ai acheté la semaine dernière un iPad Pro, donc c'est un iPad Pro, regarde-moi, voilà, merci. Donc c'est un iPad Pro, c'est le petit, c'est le 11 pouces, puisque 13 pouces, je ne vais pas dire que je n'en voyais pas l'intérêt, mais j'ai un MacBook Pro 2018, qui était 2019, acheté en 2018, avec un écran, tu vois, 13 pouces, pour faire le montage, avec la touch bar qui ne sert à rien, une bête de puissance, c'était le plus cher, un truc qui vaut une grosse blinde en France, donc j'ai récupéré la TVA, c'était quand même, pour te donner une idée, il y avait 700 balles de TVA, quoi. Ça te donne un peu une idée, 7 x 5,35, ouais, tu vois, c'était pas donné, quoi, c'était pas le moins cher. Donc je ne voyais pas l'intérêt de reprendre un 13 pouces, moi ce que je voulais, c'est un truc un peu plus mobile, que je puisse mettre dans ma sacoche, ici, que je puisse partir avec pour bosser un peu. Alors, mon gros problème avec les tablettes, c'est que j'avais la tablette MiPad, et qu'une tablette MiPad, c'est un gros téléphone, pas à chier, tu prends un téléphone, tu mets plus gros, c'est pareil, même chose bien, même chose pas bien, voilà. Donc, et bon, la MiPad était bien, mais c'était pas exceptionnel, je me rendais compte qu'à bosser avec, c'était pas terrible. Le iPad, on va pas, voilà, pas se mentir, encore, on se ment pas deux fois aujourd'hui. Vous pouvez arrêter de se mentir. Tu te mens à toi-même, c'est pas la peine. C'est un briseur de rêve pour toi de te mentir à toi-même. Il faut prendre la réalité en face. Libérez, délivrez. Chantez, la chanteuse. Je ne vous oublierai jamais. Non. Et voilà, et voilà, c'est reparti. Bon, le iPad, il est clair qu'en avoir joué un peu en McDonald's, c'est un gros iPhone. Voilà, c'est un gros iPhone. Et là, est sorti iPadOS 13. Et là, forcément, toutes les vidéos que j'ai vues, même mon cousin, il fait des vidéos avec. Enfin, mon cousin Marcus Broly, il fait des vidéos avec. Il dit, voilà, enfin, on peut avoir une alternative, mais avec iOS 13, là, en attendant, je suis sous iOS 12. Et bon, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Ça reste encore un gros iPhone, la même chose. Donc, moi, j'ai pris le modèle 11 pouces. Je n'ai pas pris de modèle 4G. Je peux en avoir un dockage et tout. Je n'ai pas l'intérêt. J'ai mon téléphone avec une bonne connexion. Je peux acheter une carte SIM. Je le mets en routeur. J'ai un bouton maintenant raccourci routeur. Lui, il se connecte. Ça va plutôt bien. J'ai pris l'option clavier, puisque taper avec une tablette, c'est pas mal, mais quand même avec le clavier, ça fait quand même beaucoup plus sérieux. Après, bon, le clavier, 200 balles quand même. J'ai l'impression d'aller chez Apple. Alors, chez Apple, on me dit, ouais, mais alors, je sais, les tracteurs Apple. Excusez-moi, monsieur, dame, les spécialistes du chinois, c'est moi. J'ai toujours eu un peu des tablettes chinoises. Et malheureusement, t'as passé d'une tablette chinoise à un iPad. C'est un peu comme passer d'une voiture chinoise à une Audi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu vois, là. Oui, ben oui, t'es en train de dire oui. T'as un truc tout en plastique qui, voilà, même si la Xiaomi était bien, a un truc qui est quand même ultra quali. Pas à chier. Au niveau de la finition et tout, elle est d'enfer. Après, bon, le petit clavier, je vais l'éteindre un peu avant de la casser. Bon, elle est ultra quali, elle est compacte, elle est jolie. Le son, il est dingue. Alors, est-ce que vous voulez une review dessus ? Si vous voulez une review, mettez-moi en commentaire pendant le replay. Vous voulez, je vous ferai une review, mais voilà, je vais l'éteindre. Le son, il est bon ! Sa mère ! Quand je mets dans la chambre le soir, je mets le son, je dis putain, mais comment le son, il est bon ! C'est un truc de dingue. Bon, le clavier magnétique. Bon, ben, on trouve des claviers chinois. Alors, je trouve pas le toucher aussi dingo qu'ils auraient voulu nous vendre. On trouve des claviers Logitech, même certains des fois des chinois qui ont une bonne tape. Mais c'est vrai qu'il est agréable. Bon, le fait que ça soit uniquement avec trois petits connecteurs et entièrement magnétiques, il y a un petit peu ça du prix. Alors, par contre, il y a un truc, je sais pas, je suis nouveau, c'est mon premier iPad, je vous le dis, j'en ai jamais eu avant. Regardez la touche entrée, elle s'appelle Return. Alors, c'est Return. Alors, j'ai cherché longtemps, pourquoi Return ? Je trouvais pas, je dis, putain, mais c'est Retour, je pensais que c'était Dell, tu vois, Retour, le truc. Non, Return, c'est Retour à la ligne, plutôt. Pourquoi ils peuvent pas appeler la touche, entrer la touche, attend ? Alors, oui, j'ai déjà un MacBook Pro. C'est un peu le Return aussi ou pas ? Ah non, c'est une flèche, tu vois. C'est une flèche de Return, de Return, Return à la ligne. Et file dans ta chambre. Sans manger. Bien fait pour ta gueule. Voilà, donc là, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Return. Que bande de balle tringue. Ils peuvent pas mettre une flèche ou mettre Entrée, là ? Putain, mais c'est tant la guerre que ça. Bon, après, avec la touche Windows, elle est disparue à droite pour s'appeler CMD. J'avais l'habitude avec ça. J'ai aussi un Mac Mini qu'il faut que je change de l'SSD. Et voilà. Bon, ça m'a pas trop choqué que ça. Un truc qui m'a choqué, par contre, c'est sur tous les Google Chrome. Par exemple, tu mets la map. Bon, tu cherches Google Maps, t'as tout de Gmail, truc, tu retrouves tous mes petits, à part que c'est Apple. J'ai cherché les magas. Tu peux pas copier le lien ? Que bande de bâtards. Tu trouves une adresse et là, tu mets copier le lien. Bah non. Sur les Windows, oui, mais sur Mac, non. Pas copier le lien. T'es un bâtard. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut absolument ouvrir avec ? Voilà. Donc, bon, au bout d'une semaine, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, elle est ultra quali. Alors, oui ! Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup trop cher. Oui. 40 000, ça m'a coûté pas loin de 40 000 bâtards, le dossier, là. Alors, je vais récupérer 2 000. La TVA est moins chère en Thaïlande. Il n'y a que 7 points de TVA et ces 7 points, je vais les récupérer quand je repartirai en France. Alors, oui, 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 bien sûr, c'est trop cher. On est d'accord. Mais ça, c'est comme un sac Hermès. On est d'accord que c'est trop cher. Jusqu'au moment où t'as les moyens de t'en payer. Et donc, du coup, t'achètes une montre. Ah bah non, je l'ai pas pris. Je l'ai enlevé. Comme les belles montres. Bien sûr, une montre. Quel est l'intérêt d'acheter une montre suisse ? Alors qu'on trouve des swatchs. La comparaison n'est pas bonne. Mais parce que j'aime aussi les belles montres. Mais quand t'as les moyens de te le payer. Après, c'est pas que j'ai trop les moyens. Mais 1 000 balles pour un outil de travail qui est qualif fonctionnel et qui va passer sous iPadOS 13. Je trouve, oui, je trouve ça trop cher. Je pense que personne va dire non, mais c'est très bon prix. En Samsung, on peut avoir la même chose à 600 balles. Mais par contre, je suis allé l'essayer. La Samsung, ça reste un gros téléphone. Ça redevient un gros téléphone. Donc là, tout le monde est assez unanime. Je suis impatient d'avoir la mise à jour en bêta. Alors pourquoi je fais pas la mise à jour en bêta ? Parce que j'y connais rien et que déjà, j'ai pas fait. Enfin, c'est pas très compliqué. Mais que je préfère attendre qu'il y ait une bêta publique, que tu puisses directement installer, voilà, la mise à jour et que elle m'expose pas à la gueule et que je perde pas la garantie et rien. Parce qu'elle est quand même toute neuve. Une semaine. Et que voilà. Mais c'est quand même un très, très bon produit. C'est très agréable. J'ai fait les articles. Par exemple, sur l'article du Bitcoin Café que vous découvrirez demain, par exemple, Bitcoin Bistro, je suis allé dans le bistro. Donc, je commence à taper mon article. Et il est vrai que même si c'est 11 pouces, c'est petit 11 pouces. On est d'accord ? Enfin, déjà, t'aurais une bite de 11 pouces. Déjà, tu dirais 2, 3, tu commences à regarder un centimètre et demi. Ouh, bel animal. Quoique. Avec les bordures comme ça, sur la version pro, avec les bordures et tout. C'est quand même... Elle est ultra lumineuse. Elle est belle. Le son, il est dingue. Bah oui, j'ai 4 haut-parleurs. Tu payes aussi. 1000 balles. 1000 balles d'animal avec le clavier. Alors, j'ai acheté un clavier QWERTY parce que j'avais pas envie d'attendre. J'avais un clavier de merde que j'avais acheté. Mais bon, j'ai vite essayé de toucher avec. Et je me suis rendu compte que quand je vous dis que j'ai acheté un clavier de merde chinois, c'est parce que il est pas cher. Il est chinois. C'est un clavier de merde. Il est... Ça va, mais pour taper un peu vite, c'est... Lettre par lettre. C'est pas un clavier. C'est vraiment... Voilà. C'est une machine à écrire. Donc, oui, c'est cher, mais c'est quand même ultra quali. C'est ultra fonctionnel. Donc, j'ai fait mon article et après, je me suis dit, il faut que je fasse les photos. Alors, j'ai commencé avec le téléphone. J'ai dit, mais quel couillon. Il faut faire les photos avec le iPad, bien évidemment. Je fais mes photos avec mon iPad comme un chinois. Comme un chinois qui dégaine son iPad pour prendre des photos. Un truc qui est ultra pratique en plus, c'est t'es là, en mode Star Wars, comme ça. Donc, tu fais les photos et après, hop, uploader sur le blog. Parce qu'après, tu peux les retailler avec le blog. Sous WordPress, tu peux aller réduire la résolution de l'image. Alors, ça diminue pas le poids, ça diminue que la résolution. Enfin bon, des photos qui font 4000 par 2000, les descendre en 800 par 600 pour un blog, ça paraît pas. Et ça les allège vachement. Descends à 200 kg déjà, ce qui est déjà beaucoup plus correct. Surtout quand la technique m'appelle en me disant dis donc, les photos là, 4 gigas, on va se calmer là. Enfin, 4 mégas, il faut se calmer là. Ça arrête de l'hébergement Internet. Donc, au bout d'une semaine, est-ce que je suis content ? Hey, tu me reconnais ou pas ? Tu me reconnais pas ? Hey, Gigi ! C'est vrai que mes lunettes et tout, non ? Tu me reconnais pas ? Non, tu vois ? Tu me reconnais ou pas ? Que merde. 1000 balles, ça ? Putain, que bande de bâtards. Il n'y a pas moyen que... Balayé pour des vidéos, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Putain, mais quelle cochonnerie, hein ? Tu parles. Je t'en foutrais, moi. 1000 balles ? On est chez ta mère, hein ? Ah, si t'es pas aussi cher, je t'aurais mis la fessée, hein ? Merde. C'est une princesse. Une princesse, on lui met pas la fessée. Bon, une semaine avec l'iPad. Bon, j'attends évidemment. Donc, le truc à entrer, les liens Google Maps. Pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai vue. S'il y en a qui ont des iPads aussi, pro ou 12, voilà, qui ont des petits astuces, des petits conseils, des petites remarques, ou alors, ben non, mais attends, le nouveau CHUI, le nouveau... Arrêtez ! Arrêtez ! Non, ne compare pas, ce qui n'est pas comparable. J'en ai eu aussi, j'en ai eu un là, regarde. Le iPad, machin, il est là-bas, mais j'en ai eu aussi, et je suis allé voir les Samsung, et voilà. Moi, je dis, moi, je passe du chinois à l'allemand. Alors, bien qu'on est d'accord que c'est pas allemand, mais c'était un peu la plaisanterie. J'ai eu un commentaire qui était assez intéressant hier concernant Shanzai, et qui m'a amené une idée. Le mec, il disait, si on mettait 10 balles chacun, on achetait le site, on fait un site communautaire. Et je me suis dit, c'est pas une idée qui est si bête que ça. Si, par exemple, elle est passée ma news ou pas ? Parce que j'ai trouvé... Alors, j'ai mis une surmise, bien évidemment, vous avez compris un peu. Alors, le truc du jour, c'est le masque Thanos, le casque Thanos, et le gant Thanos disponible sur AliExpress. Dont le gant, quand vous allez voir les photos de la fiche produit, tu te sens déjà que tu vas recevoir de la merde, quand même. C'est vraiment plastique, avec de la pauvre mousse dedans et tout. Un truc qui va être inconfortable, où tu vas pouvoir faire ça avec les doigts, tu vois. Donc là, claquer les doigts pour faire là, tu l'auras pas. Ça va être... Eh, crabe, crabe. Je me suis dit, tiens, ça pourrait lancer, puisqu'on parlait de faire JT Geek avec des actionnaires, des choses comme ça. Bon, des choses qui ne se sont pas faites, parce que j'ai pas eu trop de temps. Mais je me suis dit, tiens, si Shanzai, on définissait, par exemple, que Shanzai vaut tant d'actions, je ne sais pas, 1000 actions... Non, 100 actions... Enfin, 1000... 10 000 actions à 10 euros. Pour faire 100 000, tu vois, histoire d'être un peu bel-landé. 10 000 actions à 10 euros. Ou 1000 actions... 1000 actions à 10 euros, c'est bien. On fait 1000 actions à 10 euros. Ça ferait 10 000 balles. C'est quand même pas mal. Et du coup, après, on se partagerait les revenus du site. Par exemple, c'était une idée comme ça. Je me suis dit, en fait, ça serait pas mal. On dit, voilà, il y en a 1000. Et que tous les mois, si on gagne, par exemple, 100 euros, on divise par 1000. Chacun gagne 0,1 euros par mois. Oui, voilà. Et si le site prend bien et que ça cartonne, parce que c'est en train de bien décoller un petit peu, que de 100, on passe à 1000, donc là, tu gagnes 1 euro. Ça fait pas beaucoup. Pas beaucoup d'argent. C'est vrai, parce qu'il faudrait un petit peu... Parce que qui va bosser encore ? Qui va bosser ? C'est Bibi qui va bosser encore. Alors après, s'il y en a qui font les articles, qui ramèneraient du monde... Je sais pas, je sais pas. J'ai posé l'idée comme ça, puis je me dis, tiens, peut-être qu'il y en a qui va arriver en disant, oui, alors il faudrait 1000 actions à... 100 actions à 10 euros fait 1000 balles. Enfin bon, 1000 balles... 1000 balles pour que je continue... Si c'est pour toucher 1000 balles et que je continue à bosser dessus, je vois pas l'intérêt. Le but, c'était de toucher les sous et d'arrêter de bosser dessus. Parce que je dis qu'il y a pas le temps. Donc du coup, je trouve le temps et je fais moins autre chose. Et on en parlera tout à l'heure puisque Bouddha est avec moi. Bouddha, Jésus, le ciel, qui vous voudrez, sont avec moi. Et j'avais pas de temps le matin parce que je faisais les codes promo et hop, c'est fini. C'est fini depuis avant-hier. On en parlera tout à l'heure. Comme quoi, voilà. Quand il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Donc, faire de Shanzai un site communautaire où vous deviendrez actionnaire du site, combien, quel montant, qui va bosser et comment on répartit les gains. Voilà un petit peu la question du jour. Mais moi, ça me paraissait peut-être, peut-être une piste de quelque chose. Après, moi, j'aimerais bien prendre 100 000. 100 000 actions à 100 balles, 100 000. Je continue à bosser, tranquille pour vous. Je fais le site, je fais les news tous les jours. Pas de souci. Pas de souci. Et le soir, je vais me promener avec ma Porsche. Non. Non, j'ai déjà un Raptor. Grand comme ça. Voilà. Donc, une semaine, Shanzai. Je voulais aussi vous parler parce que je me suis remis au sport après mes deux accidents. Un où je me suis pété le bras. L'autre, le mois dernier, où je suis tombé avec la moto. J'avais mal au poignet et tout. Donc, je me remets tout doucement au sport. Je suis descendu à la salle de sport, au condo. Et je me suis mis un petit peu... Ça va durer longtemps aujourd'hui. Je me suis remis un peu au sport. Et je me suis rendu compte que les poids et tout... En fait, je n'y arrivais à rien. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, je prends les tout petits poids. J'ai l'air un peu dingue, guignol. Avec mes tout petits poids, je force moi, machin. En fait, tu veux forcer, tu te fais mal. Donc, bon. J'ai dit, il vaut mieux peut-être se mettre à la maison et commencer comme on avait fait, par exemple, sur le site 10 minutes pour perdre du poids. Ou plutôt, la méthode Lafay. Alors, toutes les vidéos de Lafay, je suis tombé sur Internet. C'est des mecs qui ont des bras comme ça. Truc, là. Et qui t'expliquent que depuis qu'ils cassent des noisettes avec leur cul, eh ben, avec la méthode Lafay, ils ont eu des bras comme ça. Et avec un peu de sport élèque. Et un peu avec le truc comme ça qui ne vaut que 79,15 euros sur AliExpress. Mais du coup, je commençais un peu en méthode Lafay. Et avec les méthodes vraiment basses, juste contre le mur comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça vaudrait peut-être le coup, peut-être que ça pourrait intéresser des gens de recommencer dans la base. Où je suis en train de perdre, on reprend le mode du sacrifice. Et peut-être qu'on pourrait relancer 10 minutes pour perdre du poids en méthode vraiment lambda. Des trucs tout simples. Je veux dire, tu te mets contre le mur avec un peu d'angle et tu fais des pompes comme ça. C'est nul, machin. Ben ouais, mais quand tu n'en as pas fait ou que tu n'en as jamais fait ou que tu sors d'un accident ou que tu sors d'une grossesse, par exemple. Ou messieurs, si vous sortez d'une grossesse et que vous n'arrivez pas à coucher, ben pareil, les pompes, les premières, te mettre debout comme ça sur les jambes et tout, ce n'est même pas une. Alors là, le fait de contre le mur, ça permet de chauffer un peu le mus et qu'ils comprennent un peu. Et après, prendre un peu plus d'angle, un peu plus, un peu plus. Et après, te mettre à quatre pattes et dormir aussi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on continue. Parce que là, du coup, j'ai l'impression que cette émission n'avance pas. Il n'y avait rien à dire et ça va être beaucoup trop long. Mais en même temps, plus c'est long, plus c'est bon. On parle de vos commentaires de la veille. On m'a confirmé que 75% de niveau sonore pour le micro, c'était pas mal. Vous entendiez mieux. Et le son était plus fort. Et vous étiez plus content, plus heureux. Et qu'hier soir, maman était contente aussi. Et qu'il s'est passé des choses. Merci GLG. Merci Marabou. J'ai une question intéressante qui me dit « Oui, alors je te l'entends que je ne suis pas venu sur ta chaîne. Mais alors les vues, ce n'est plus ça. » Les vues, ce n'est plus ça pour beaucoup. Alors autant les gros youtubeurs ils continuent à faire de la vue et encore moins qu'avant. Mais tous les petits youtubeurs au par contre. Donc nous, on arrive à tenir. Il me dit « Comment tu arrives à vivre s'il n'y a pas de monétisation, des vidéos ? » Il me dit « Toutes tes vidéos sont démonétisées. » Oui, c'est moi qui les démonétise. Et on mise plus sur les cafés, la communauté, la participation. Tu peux aller me payer un café, ça coûte deux balles. Tu peux te dire « Voilà, c'est grâce à moi que l'émission elle tient. Et le jour où j'arrête, il arrête. » Donc tant que tu continues, je continue. Ça marche aussi dans les deux sens. Également, également. Allez, je vous rappelle, ce mois-ci, vous avez petit ticket, petit tombola, petit Tipeee. Ça tombe bien. Et en plus, pour vous motiver à me payer un café, il y aura une tombola, il y aura au moins 4 gagnants, il y aura environ un millier de tickets comme tous les mois. Prix divers, variés. Il y en a sur Tipeee, il y en a sur Tchat, un peu partout. Vous pourrez gagner une semaine à Pattaya, une Mago Pro Hero 6, une carte graphique NVI AP 106, les écouteurs à Respark, ou les écouteurs Xiaomi, ou les écouteurs Pamu, ou des T-shirts, des casques gaming, des casquettes, etc. Allez, on parle un petit peu des news du jour. Alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai meublé un petit peu. Au niveau des news du jour, on commence un petit peu à dévoiler le Google Pixel 4. On en sait un petit peu. Qu'est-ce qu'on sait sur le téléphone ? Qui va sortir au mois d'octobre ? Ça, c'est sûr. Qu'il aura un double design en VR et un. Caméra, dual-back caméra, un tout small, donc nouvelle caméra, un pixel, ça va être trop bien. Et le prix, 1000 dollars. Ouah, 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 ouah. Il fallait commencer par ça. Bon, ben voilà, après, 1000 dollars, ça va être encore un truc trop bien, une bête de course, une bête de compète. Enfin bon, il va être trop génial, trop bien, mais enfin, 1000 balles. Oui, il y a la mise à jour. Oui, c'est du Google, mais enfin bon, 1000 balles. Petite news qu'on m'a envoyé également, c'est comme quoi les fournisseurs américains commencent à supporter Huawei en disant, ben non, ben oui, parce que c'est un gros client quand même, malgré tout. Nan, 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 et la preuve par l'exemple, c'est qu'en fait, Microsoft, qui avait enlevé les laptops Huawei de son store, les a remis. Voilà. Donc Huawei Laptop are not back on Microsoft Online Store aux Etats-Unis. Oui, dans le catalogue, ce qui veut dire, bon, Microsoft, il y aura toujours un peu des mises à jour, directement ou indirectement. Mais même directement, après un moment, il y a la licence, il y a de la mise à jour. Mais il commence déjà à dire, oui, parce que je pense que là aussi, il y a les Chinois qui sont sur le dossier. On l'avait déjà vu avec 360 et tout. Il y a quand même des solutions qui sont presque viables en Chine. Windows restant Windows, bien évidemment, mais il faut qu'ils se méfient un petit peu. Allez, on continue avec les produits. Je suis bien. Ça ne fait même pas 30 minutes. On est bien. Je vais finir. On finit vite, à la main. Non, legeek.tv. Non, je n'ai pas fait ça. C'est legeek.tv. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là. Reviens, 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 reviens Léon. Reviens, 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 legeek.tv. Les vidéos du jour. Bon, le trailer du lancement de la Warball Antivirus World Cup. Voilà, donc là, c'est pour Kourmi, pour spécial dédicace à lui. Warball Community, vous pouvez aller voir si l'antivirus vous intéresse, l'informatique. Voilà, ça, c'est vraiment votre truc ou pas. Moi, ma vidéo des Xiaomi AirDot Pro 2018, pourquoi je suis déçu ? Alors, une vidéo qui a d'extrêmes bons retours, soit des gens qui les ont déjà et qui me disent « Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. » Aussi bien dans les points positifs, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout dans les points négatifs où tout le monde l'a acheté en disant « Ah, mais ça, c'est les Xiaomi, ils déboîtent tout, c'est trop bien. » Ben là, non. Là, je suis désolé, il y a quand même pas mal de lacunes et beaucoup d'autres qui apprécient ce petit côté où le produit nous a été envoyé gratuitement mais on n'a pas été payé pour le faire. Donc du coup, à nous, après, de rentabiliser la vidéo. Et là, je ne vous cache pas qu'après une vidéo comme ça, je ne pense pas qu'on va en vendre beaucoup. Voir pas du tout. Voir jamais. Voilà. Et voire que si vous en avez acheté un, vous allez regarder si le ticket de jour il y a 7 jours pour le ramener. Donc bon, encore une fois, là est important les cafés. Ça veut dire, voilà, vous m'offrez un café mais quelque part, mon revenu se fait via les cafés, la quotidienne et l'ensemble et ne se fait pas via les reviews, les choses comme ça. Si on peut me payer, je prends l'argent. Si on ne veut pas me payer que c'est un produit que vous m'avez demandé que j'avais envie de tester, je vous le fais. Là, le problème, c'est que je suis parti plein d'espoir, souriant en mode je dansais comme ça, je disais, ouais, les écouteurs Xiaomi, c'est trop bien. Et en fait, non. En fait, ce n'est pas trop bien du tout. Et enfin, la vidéo en moto au Bitcoin Bistro. Alors, c'est la frustration parce qu'on arrive au Bistro, vous n'avez pas la fin mais sur WTL, j'ai besoin de faire de la vidéo. J'ai besoin de masse de vidéos, d'en faire beaucoup. Il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo. Donc, je n'ai pas le temps de ne pas faire de vidéos, il faut en mettre un max une par jour. Et là, déjà, demain, après-demain, je n'en ai plus et je n'ai rien filmé depuis trois jours. Donc, je n'ai plus de vidéos en stock. Il faut que j'aille filmer. Voilà. Je veux tenir le rythme. Sinon, après, je casse le rythme et après, on laisse un jour, deux jours, trois jours et après, on se retrouve à faire une vidéo par semaine. Ce n'était pas le deal. Bon. Allez, parlons un petit peu des produits. Donc, bon, la valise, elle est on the way. Wondershare. Alors, Wondershare, il faut absolument que je l'ai fait. Elle va être mieux que ce que je pensais. J'ai préparé que tu peux scanner des trucs. Voilà. Donc, je vous expliquerai un peu tout ce qu'on peut faire avec la nouvelle version qui est pas mal, en fait, qui est mieux que l'ancienne version. On apprécie, mais il faut que je fasse les screens et tout et pas tout faire. Voilà. Donc, je me demande, je voulais la faire pour jeudi. Je me demande si elle ne va pas être pour vendredi, tout compte fait. Peut-être même bon samedi. Ouais, c'est bon. Après, je ferai le midi J. Attends, on fait chier. Pas que ça. Je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. Traducteur ici, mais il n'a pas la pression non plus. Le chui, il est là-bas derrière. Tout va bien. Les caméras aérolink, pas de nouvelles. Le chargeur 75 watts et la Bluetooth, ça va. Et Wondershare qui revient sur un autre logiciel. Au début, il m'avait écrit, oui, non, on va faire une review. Puis, je lui envoie les primes. Non, en fonction de votre trafic et tout. Non. Non, nous, ça ne m'intéresse pas, on vous donne tant. Je lui dis, bah non, non, déjà, je n'ai pas le temps de les faire. Si en plus, je ne peux pas les faire pour 50 balles. Donc, je ne l'ai pas fait. Et là, il m'écrit aujourd'hui, je me dis, je me suis trompé. Bonjour, excusez-moi, suite à mon erreur, j'ai cru que vous parliez de GLG vidéo et non pas de GLG review. Et qu'en fait, votre prix, ça va bien. Parce que tout Wondershare, on en a fait un tous les deux ou trois mois chez eux et ils payent toujours ce prix-là. Et en fait, ça va, et votre prix vous convient, excusez-moi, et c'est parti. Alors, je ne vais pas refuser l'argent, mais pas trop le temps. Mais voilà, c'est un logiciel pour ceux qui connaissent. Je ne vous dis pas, parce que après, tout le monde me dit que c'est de la merde et c'est vrai que je l'ai essayé, ce n'est pas génial. On essaiera de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Encore une fois, comparé à Final Cut, c'est quand même, Final Cut, ce n'est pas 60 balles. Cette semaine, donc du coup, l'AirDot Pro s'est fait, Wondershare fin de semaine et on attaque avec les films et séries télé. Films et séries télé, rien. TF1 Torrent, je n'ai rien vu de bien à télécharger pour le moment. Si on parle des séries télé et vidéos YouTube, je pense que je vais abandonner complètement John Olson. C'est John Olson qui a commencé en faisant des daily vidéos, alors voiture, moto, enfin voiture, extrême, GoPro, DJI, les voyages, c'était vraiment génial. Je regarde ça tous les jours. C'était mon daily à moi. Et puis, bon voilà, depuis un an, il a son nombre d'abonnés, il fait son chiffre, sa vie, je ne vais pas dire qu'elle est nulle, mais sa vie, elle est basique. Sa femme, elle est tombée enceinte, il s'achetait un 4x4 qui est un MG, je ne sais pas, qui l'a fait couper, qui est un roulable. Bon ben, sa vie, elle est chiante quoi. C'est sa vie de tous les jours. Des fois, sa vie n'est pas géniale tous les jours. Et même quand il fait un résumé de la semaine, on se rend compte que c'est que du business, c'est que du placement de produits, c'est que du marketing. Donc, je l'abandonne par contre pour Daily Drive-On Exotic, qui lui a 1 600 000 abonnés, ce n'est pas le même délire. Là, on est bien, on est sur de la voiture, de la Lamborghini, de la Ferrari, il y a plein de bagnoles trop classe là-bas aux Etats-Unis, avec du wrap et tout. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup et que je m'éclate pas mal à voir. Voilà, donc, s'il y en a qui veulent regarder, et ça donne des idées, par exemple, de ce que pourrait devenir un daily vlog pour moi en Thaïlande. Mais du coup, il faudrait que ça devienne, voilà, c'est lui, DDE, c'est un daily vlog, c'est daily drive-on exotique, mais tous les jours, et tous les jours, c'est bien. Ceci, tous les jours, c'est pour dire, alors ce midi, je suis allé manger, je vais me prendre un sandwich au 7-Eleven, je l'ai bouffé devant la télé, et après, je me suis branlé, bien évidemment, et après, j'ai commencé à bosser. C'est pour ça que j'avais quelques cernes. Parce que je venais de manger, et que je n'avais pas fait la sieste. Voilà, donc, Shanzai, bon, shanzai.fr, les promos, j'essaie de vous relever un petit peu les promos du jour, alors, on en parle ici, voilà, donc les promos du jour, c'était hier, les jouets Star Wars figurines de 24 à 30 cm, 100% brand news, ça veut dire 100% contrefaçon, 100% brand news, les Nightcare Max 90 EZ, donc elles n'ont même plus la virgule et tout maintenant, ça fait moins contrefaçon, comme ça. Ça, les grosses peluches jusqu'à 1 mètre, mais bon, ils n'ont que les 45 cm, donc la photo est un peu trompeuse, mais, vu le trafic qu'on a fait hier, on ne va pas dire... Et enfin, ce matin, j'ai trouvé ça, masque de Thanos, avec les gants, bon, une qualité qui est quand même relativement aléatoire, mais ça permet de se faire éventuellement plaisir pour mettre en déco derrière, même si ce n'est pas génial. Puisqu'on parle de ça, tiens, normalement, on était un peu en deal avec AliExpress qui faisait des ventes flashs tous les jours, et le jour, on avait les ventes flashs pour le lendemain, et on pouvait voir un petit peu ce qu'allait avoir le lendemain pour préparer un peu les codes promo et préparer un peu les articles. Eh bien, c'est fini ! C'est fini ! Le programme ventes flashs affiliations chez AliExpress s'est arrêté du jour au lendemain où ils ont dû se rendre compte que par rapport aux efforts et au travail que ça leur demandait, c'était quasiment pas rentable. Et ils ont un peu abandonné, ça veut dire, bon, maintenant, il y a des ventes flashs, il y en a un peu, mais il n'y en a pas tous les jours. Il y a des ventes flashs. Est-ce que ça va changer de temps en temps ? Certainement. Est-ce que les ventes flashs vont rester plusieurs jours ? Oui. Mais voilà, donc on sent bien que même eux, ils se sont rendus compte que ce n'était pas rentable. On parlera également d'une autre grosse boutique en ligne qui commence par Gear et qui finit par Best, qui avait un problème d'affiliation qui était énorme, sur lequel on a gagné beaucoup d'argent l'année dernière. Et là, pareil, il y a un peu de téléphone et il y a quelques trucs pour ceux qui sont affiliés et qui reçoivent le truc privé avec le fichier. Il y a un peu de téléphone, mais ce n'est pas dingo, dingo, vraiment. Après, Banggood, on est un peu en deal avec elle, elle nous propose un fichier qui n'est pas trop trop mal, qui est assez varié puisqu'ils se rendent compte que Gearbest, ils ont perdu la balle et que maintenant, c'est eux les chats. Oui. Et que du coup, ils essayent un peu de relonger mais on sent bien que ça s'est tassé d'un coup où les acteurs qui étaient un peu leaders comme ça, ils ont arrêté Gearbest qui avait une grosse équipe qui faisait ça. Maintenant, c'est juste un petit peu, il y a un peu des téléphones mais ils ne doivent plus être aussi nombreux. Et Aliexpress, bon, plus de ventes flashs tous les jours, c'est des ventes flashs qui vont et ça sera souvent les mêmes et ils vont rajouter de temps en temps mais il y aura moins de récurrence que ça. Donc, on sent que, pareil, le dynamisme qu'il y avait là-dessus c'est en train de s'écrouler d'un coup donc si vous misiez tout là-dessus, sachez qu'on est à la fin là. Le train, il arrive à quai bientôt là et c'est terminus, tout le monde descend. Donc, il va rester un petit peu mais on est loin de ça. Donc, du coup, moi, je faisais ça le matin parce que je savais qu'il tombait l'après-midi. Comme il n'y en a plus, voilà. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire ce d'Aliexpress. Je mets juste la page vers les ventes flashs et puis voilà, vous cliquez. si vous achetez, j'ai une commission. Si vous n'achetez pas, on préfère passer sur autre chose et puis mettre en avant les trucs les plus underground sur Shanzai. La promo Skyphone, bon, pas bien grand-chose pour le moment. On verra comment ça va se passer un petit peu aujourd'hui, là, au niveau des codes mais c'est quand même vachement calme. On arrive vraiment à la fin du dossier là. Donc bon, tant pis. Smartphone chinois, j'ai mis la fiche du Nomu aujourd'hui. Donc, si vous connaissez smartphone-chinois.com, vous pouvez aller voir un petit peu ce site-là. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre directement en bas dans les commentaires. Je les lirai et j'y répondrai demain éventuellement. Lesmagouilles.com, j'ai mis ma vidéo en moto-vlog aujourd'hui où on va au Bitcoin Bistro. Ça permet d'apporter un peu de contenu. Ça fait, hop, un contenu qui est réparti à chaque fois sur deux ou trois sites. Parce qu'on le met sur legeek.tv, on le met sur jtgeek et on le met sur lesmagouilles, mon blog. Et quand c'est sur les smartphones chinois, vous voyez, on répartit un petit peu comme ça, ce qui permet aux vidéos de mieux ranquer. Ah, je n'ai pas parlé des stats. Tiens, aujourd'hui, j'ai oublié. Je voulais vous parler pour finir un peu cette émission pour ceux qui auront tenu jusque-là. Hier, les stats. Alors, attends, je te les remets là. Sur GLG Vidéo, hier, on a pris 24 abonnés, mon pote. Non ! Et là, on est à 45 0,70. Donc là, on est à 0,68. Ça veut dire qu'on est déjà à 9 abonnés aujourd'hui. À 0,68, va. Vas-y, monte, 70. Fais-le voir, tu peux le faire. Voilà, je n'ai pas un mytho. Pas aujourd'hui. Voilà. 40 970. Donc hier, on a tenu, on était à 32, 27, 25. Aujourd'hui, on est déjà à 9 abonnés. Donc on devrait, au moins faire, je pense, au moins une vingtaine d'abonnés, voire plus. Donc la moyenne mensuelle est en train de remonter à 21. Aujourd'hui, ça va être certainement 22, 23. Oui, tu es en train de te rendre compte. On est en train de espérer faire la moyenne des 25 abonnés par jour. Et pour tous ceux, les gros, tous les tout petits youtubeurs, dites-vous que j'ai commencé aussi à 2 abonnés par jour. Prenez WTS, by GLG. La vidéo, c'est 3 avant-hier, 2 hier, moins 1 aujourd'hui. On va les reprendre un peu. On est sur une moyenne de 2. Mais on commence à arriver sur une moyenne de 25. Et 25, c'est un chiffre qui est bien, c'est qu'en 4 jours, ça fait 100. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, bim, 100 abonnés. Pas mal. Et après, les 25 vont engrainer, peut-être 30, 50. Et combien de temps ça va prendre ? Je vous propose de le découvrir avec moi. 25, 30. Hier, tu vois, sur GLG Review, on est déjà à 71. On est là. En temps réel. Je suis en train de le voir. 71. Bon, pourquoi pas. Ça fait plaisir. Oui, sur GLG Review, on en a perdu un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont déçus. Les écouteurs, ils s'attendaient à un truc de dingue. Ou alors, il dit, mec, il ne fait plus de smartphone, c'est nul. Il dit qu'on me désabonne. Eh bien, désabonne-toi. Écoute, tant pis. On n'est pas sur mon abonnés. Mais voilà, le fait de voir la chaîne prendre et que vous voyez avec moi la chaîne prendre un petit peu. On était à 15 abonnés par jour pendant un moment. On est monté à 18. Là, tu rends compte que la moyenne haute allait à 22. 20, 22. Peut-être qu'on va arriver à 25, tu vois, d'ici à la fin du mois. 25 par jour, ça veut dire que ça va commencer à s'engrainer et que le rythme va commencer à prendre avec plaisir. Avec mon ami plaisir, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette émission aura duré beaucoup trop longtemps, mais en même temps, voilà, je n'avais rien à dire, donc ça a duré beaucoup plus de temps que d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce soir, la petite prière pour remercier pour cette journée qui était vraiment bien, la quotidienne qui vous aura certainement beaucoup détendu. Si elle t'attendue, ce n'est pas normal. N'oubliez pas, dans vos prières, d'inclure vos proches pour prendre soin d'eux, vous pouvez inclure votre marabout préféré pour que l'émission continue comme ça, pour que tout soit positif, qu'il ait encore plus la patate et qu'on ait encore plus d'abonnés pour devenir encore plus gros et énorme et qu'on puisse dire fuck un peu à tous ces médias et à tous ceux qui nous ont snobés depuis bien longtemps et qui ne m'auraient pas donné ni un mars ni un bat pour cette émission qui, tout compte fait, prend son rythme puisqu'il n'y a que ça sur la chaîne, par exemple. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501